Salut à tous, c'est Trolldy, c'est Permis, épisode 32. Et là, je vais parler un peu d'histoire du projet Tuxenvap. Vous le savez peut-être, le projet Tuxenvap a un peu plus d'un an et demi d'existence, presque deux. Et à l'origine, c'était un projet qui reprenait le travail de l'Olyx pour proposer des images ISO un peu plus améliorées. Pas des images ISO Manjaro un peu améliorées. Et au tout début du projet, il y avait des images au format LXDE, LXDE, LXLUTY et CINNAMON. Et oui, CINNAMON. Comment je peux vous en souvenir ? Mais tout simplement grâce au forum de Manjaro. Je suis tombé sur ce fil. Et là, il y avait l'histoire des respins et des versions non officielles de Manjaro. Et en descendant un peu, je suis tombé sur Tuxenvap.fr, tiens donc, et en parlant du projet à l'époque qui s'appelait Manjaro Fresh. Et ça commence à faire un peu vieux, parce que ça remonte à début 2017, en gros. Tiens, donc j'ai fait quelques remarques d'un fil. Et puis si on suit ce lien sur Sforge, on peut tomber sur les images de Manjaro Fresh et sur une certaine qui reprenait des trucs de l'époque, la CINNAMON. Parce que si on va sur le projet, Voilà, donc là, Summary. Voilà. A l'époque, la dernière version, c'était pour février 2017. Vous voyez, donc, depuis le site est né, bref, tout bazar. C'est excellent, c'est un. Il y avait maté CINNAMON, LXCUTY et LXDE. Deux saveurs, trois saveurs qui ont été abandonnés. Mais autant prendre la saveur CINNAMON, qui était l'une des plus stables. Donc, je l'ai récupéré. Et d'ailleurs, soyez en passant, si vous voulez vraiment avoir une Manjaro Tuxenvap avec CINNAMON, autant suivre ce guide, parce que vous partirez d'une maté et vous pourrez avoir toutes les facilités d'une Manjaro Tuxenvap. Faire la parenthèse. Donc, je me suis dit, je vais récupérer l'image ISO, je vais voir si, après l'installation, on peut la mettre entièrement à jour et, en petit bonus, la CINNAMONiser un peu. T'as la Tuxenvapisep. Bref. Donc, je lance, mon ami, ça. Voilà. Ça dedans. Voilà. Désolé pour l'arrangement. Donc, j'ai pris... Oh, c'est bête. Voilà. Donc, eh, zut, c'est pas ce que je voulais faire. Désolé. Allez, à du direct. Donc, c'est pas grave. Nous avons une Manjaro Tuxenvap CINNAMON avec la version qui s'appelle Hippocleolix qui date de 8 février 2017. Donc, ça fait à peu près 18 mois au moment où on j'enregistre la vidéo. On va savoir déjà à quoi elle ressemblait, si on peut l'installer et après, on essaiera, si tout se passe bien avec les mises à jour, de la Tuxenvapisep. On est parti. Bien sûr, c'est une expérience complètement geekesque que je vous conseille de ne reproduire que dans une machine virtuelle. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Si vous le faites sur la machine réelle, c'est à vos risques zépérides. Donc là, c'est la présentation de l'époque. Et ça pique un peu les yeux. Et oui, à l'époque, il y avait un Plymouth. Eh oui. Mais ça ne fait que 18 mois à peu près. Il y avait un Plymouth à l'époque. C'était le tout début, donc il n'y avait pas encore toute ce qu'on appelle la charte graphique de Tuxenvap. Comme celle que j'ai reproduit sur mon mug. Voilà, le logo avec le texte. Sauf que c'est son fond noir dans les iso Tuxenvap. Donc. Voilà à quoi ressemblait la manche à l'eau cinamone de l'époque. Ça pique un peu. C'était entre la 16.10 et la 17.02. Donc ça, on va le fermer. Et pour dire son pratique, je vais passer en plein écran. Voilà. Donc on va s'allier Manjaro Linux. À l'époque, c'était le Manjaro Welcome. Avant que ça ne devienne le Manjaro Hello. Donc ta bouche. On va se mettre en France. Merci. Suivant. Clac. Suivant. Et là, on va se faire en installation tout ce qui est le plus classique avec ce bon vieux calamarès. Alors, Fredo Manja TNV Cinamone. Un mot de passe. Et on est parti. Donc là, il commence l'installation. Dès qu'il va arriver au Célébrissime. Voilà. Donc, il est 18h13. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes quand l'installation est terminée pour la suite des événements. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. 18h18. Donc, en gros, 5 minutes sont passées. Et on redémarre. Pour faire prendre en compte l'installation. Donc, on a un noyau 4.4.45. On passera au 4.14 une fois toutes les mises à jour terminées. Alors, par contre, le Plymouth, on s'en bat les coconnettes. Donc là, on va juste se connecter pour vérifier que tout est bien passé. Et après ça, je passerai en TTY2. Bon, interface terminale numéro 2. Pour faire les mises à jour, parce que je crains que faire les mises à jour en restant dans l'interface graphique, ça ne parte en cacahuète. Voilà, c'est dit. Voilà, donc ça, nous avons le Manjar Welcome. Là, c'est dans 16.10. Cherchez l'erreur. Donc, je fais un CTRL-ALT-F2. CTRL-F2 dans VirtualBox. Et je me connecte. Et maintenant, je commence par mettre à jour les miroirs. Voilà. Et maintenant, on fait un sudo pacman-s-yyq. Pour faire la rafraîchère des miroirs. Donc, je commence déjà par m'installer les outils nécessaires. Bon, je pense qu'il y aura un petit giga de mise à jour. On va avoir un giga et demi. Tout compté. Donc. Là, il corrige, je mets ça. Et là, on va commencer la série des... Oui, 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 oui. On remplace tout. D'ailleurs, on voit aussi que Manjar Welcome, ils vont remplacer par Manjar Wello. Alors, oui, 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 oui. Euh, oui. Donc, il faut que je vire FFmpeg 2.8. Pas de problème. Batman-RDD pour enlever sans que les dépendances soient touchées. FFmpeg 2.2.8. Et là, on commence. Donc, il m'annonce 1078 mégas. Donc, un peu plus d'un giga. Il est 18h21. Je vais lancer l'installation. Et je vais vous dire rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la suite cette fois-ci. A tout de suite. Donc, un quart d'heure est passé. 18h36. Je vous note ça pour le redatage. Et on redémarre. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à la dernière étape. Si tout passe bien, rajoutez 1.414. Et Tuxen va piser l'ensemble. Voilà. Donc ça. Normalement, ça doit redémarrer. Plymouth me gonfle un peu les... Bref. Et là, normalement, on doit avoir un cinnamon assez récent. C'est pour ça que je passe en plein écran pour la suite des événements. Donc là, je passe en plein écran. Les deux premières choses que je vais faire, déjà, c'est rajouter des paquets linguistiques et mettre le noyau 414 par défaut. Donc là, si on lance Manjaro Hello, on a bien une 17 à 11. Comme ça, je le mets pour le moment au lancement ou au démarrage. Donc, comme je l'avais précisé il y a quelques instants, on va passer par le gestionnaire de paramètres Manjaro. Et on va lui mettre les traductions complètes. Oui. Si je fais une faute de frappe, ça ne va pas le faire. Voilà. Et là, on va rajouter... Ah, c'était toujours le Manjaro gestionnaire de paramètres. Merci, c'est ce que je voulais faire, justement. Donc, le gestionnaire de paramètres Manjaro. Manjaro... C'est bien se lancer. Bon, ce sont sur moi les arrières d'habits cinamonesques, dirons-nous. Je vais lui mettre un noyau 414. Comme ça, au moins, on redémarrera sur un noyau légèrement plus récent que le 4.4 qui commence à faire son âge. On va aussi profiter aussi pour commencer à tuxer, ça va piser un peu l'ensemble. Sur l'apparence, alors... Apparence, apparence, apparence... ConkyManager, je ne m'appelais même pas qu'il y avait un ConkyManager. Alors... Alors, paramètres... Là... On va remplacer les icônes par du Vibrancy FullDarkTill. Donc, c'est bon pour les icônes. Ça, c'est bon. Donc, c'est pas bien. On va déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça ira mieux comme ça. C'est pas mieux. Donc, Vibrancy FullDarkTill, c'est bon sur ce plan-là. Quoique je l'ai remodifier par la suite. Donc, c'est terminé. Très bien. On va installer ce qu'il nous faut. Ah bien sûr. Vibrancy. C'est pas les bonnes icônes. Là. Vibrancy et Contill. Et on va mettre les termes Arc. ArcJDKSM pour avoir l'ensemble qui va bien. Pour... Tu sais que ça va piser un peu la présentation. Je me suis trompé. C'est l'Arctem Maya. Autant pour moi. C'est l'Arctem Maya. C'est pas grave. Ça ne mange pas de pain. Allez, là, du direct. Numéro 2. Donc, on va dans les apparences. C'est vrai, il faut passer par là. Déjà, on vérifie que c'est bien un cinnamon récent. Information système. On a finalement une 3.8.7. C'est quand même un peu mieux que le 3. quelque chose. Je crois que c'est le 3.2 qui s'est trouvé dans la version précédente. Donc, dans le thème, on va prendre ArcMaya Darker. Pareil ici. Voilà. C'est celui que je voulais. Donc, ça ne touche pas. Et ArcMaya Darker. Voilà. Donc, déjà, on a quelque chose qui colle mieux avec le thème. On va redémarrer, histoire d'avoir le noyau 4.14 utilisé. Si ce n'est pas bien grave, ne vous inquiétez point. Et là, on va pousser après le vis jusqu'au fond d'écran et au grub de démarrage. Si je peux me permettre de parler ainsi. Voilà. Donc, sur une clé USB que je vais brancher, j'ai récupéré le fond d'écran officiel de Manjaro Tuxenbap. Depuis ma Manjaro Tuxenbap Maté. Donc, je vais brancher ma clé USB. Périphérique, USB. Voilà. Donc, je vais mettre directement l'image dans le répertoire image. Voilà. Tac. J'aurais bien pu le mettre dans USHA Background, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête. Autre mesure. Voilà. Donc là, on va changer déjà le fond d'écran. Ce n'est pas paramètre du bureau, c'est le fond d'écran. C'est le fond d'écran. Donc, on va rajouter. Ouvrir. Normalement. Voilà. Voilà. Une Manjaro Cinnamon Tuxenbap. Ensuite, je vais virer le vieux noyau qui ne me sert plus à rien. Le noyau. Donc, le 4x4, on le vire. Et maintenant, je vais finir de Tuxenbapiser l'ensemble. D'une manière ultra complexe, n'est-ce pas ? Je vais passer par Amar. Donc là, c'est juste pour finir l'ensemble. Il me faut activer les dépôts. Enfin, le paquet. Il me faut activer AUR. Voilà. On va mettre là-dedans. Le cache. Paf. Donc, maintenant, on recherche Amar Installer. qui contient les logiciels précompilés par Tuxenbap pour certains outils. Enfin, le paquet précompilé pour certains outils. On va activer le dépôt. Donc là, je n'ai plus besoin. On va l'éjecter. Voilà. Maintenant, on va activer Amar. Voilà. Je l'ai vu là. Ce qui va permettre de rajouter le dépôt Amar en queue de liste de pacman.conf. Voilà. Il y a encore une mise à jour disponible. Ah oui, ça, il faut que je peux les verrer. Et ce sont des paquets qui ne sont que sur AUR. On va les ignorer pour le moment. Alors, étrangers. Les paquets installés et étrangers. Donc, celui-là, je n'en veux pas. Celui-là non plus. Celui-là, je n'en veux pas. C'est lequel qui nous était mis à jour. Donc, je sais que celui-là est mort. Celui-là aussi. Libri KSU. Voilà, celui-là, me foutrons la paix. Parce que c'est les paquets qui ont été virés entre temps. Donc, ce n'est pas bien grave. On va dans le dépôt Amar. Et on installe le Grub Manjaro TNV. Voilà. Maintenant, on redémarre. Et on devrait avoir une vieillissante, une Manjaro Cinnamon d'origine. entièrement TNV. Voilà. Mise à part, bien sûr, le... Le LIDM. On a quand même quelque chose qui ressemble à ce que vous pourriez avoir. Peu ou prou. En partant d'une Manjaro Maté. Et en la cinéamonisant. Voilà. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Maintenant, je peux éteindre tout ça. Bien sûr, il me fait une petite gueulante, mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous avez vu, on peut le faire. C'est un peu long, mais mieux vaut, comme je vous l'ai précisé plus haut dans la vidéo, partir du Manjaro Maté TNV et la cinéamonisée. Vous soyez tranquille. J'espère que cette vidéo troll et ses permis vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !